C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal qui est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin vous allez nous parler des yeux et tout particulièrement d'une maladie fréquente. J'ai nommé le glaucome. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Le glaucome, et vous l'avez dit, Ilana, une maladie fréquente de l'œil qui touche chez nous entre 600 000 et 1 million de personnes mais dont près de la moitié ignore qu'ils en sont atteints. C'est d'autant plus dramatique que cette maladie de l'œil est grave, constituant la deuxième cause de cécité dans les pays occidentaux juste derrière la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors pourquoi cette maladie est-elle si grave ? Elle entraîne une augmentation anormale de la pression des liquides à l'intérieur de l'œil ce qui a pour conséquence la dégénérescence irréversible des fibres nerveuses chargées de transmettre au cerveau les informations lumineuses issues de la rétine. Pour faire simple, disons que le glaucome est un problème grave de vidange de l'humeur aqueuse, le liquide lubrifiant de l'œil. Si cette pression augmente brutalement, elle peut aboutir à une destruction rapide des fibres du nerf optique et donc à la cécité du côté touché. Mais une pression modérée et constante est également capable d'entraîner progressivement et à bas bruit cette même destruction, d'où la nécessité d'un diagnostic le plus précoce possible. On parle du glaucome, quels sont ses symptômes ? Il découle de ce que je viens de dire, on distingue deux types de glaucome. La forme chronique, qui représente 80-90% des cas, elle est longtemps peu symptomatique, dépistée par un examen ophtalmo systématique. Le glaucome aigu, il entraîne lui une douleur très vive à l'œil, qui peut être rouge et dur, avec une baisse brutale de la vision. Pas une minute à perdre, une consultation spécialisée et un traitement d'urgence sont indispensables pour ne pas perdre unilatéralement la vue, ce que nous appelons nous médecins, une hémianopsie. Et quelles sont les causes du glaucome alors ? Des facteurs génétiques, l'âge bien sûr, une myopie sévère, des traumatismes locaux, un mauvais état général, en particulier cardiovasculaire, le tabac, peuvent fragiliser le nerf optique et entraîner ou aggraver cette maladie en augmentant la pression intraoculaire. Et je pense que certains auditeurs vont se poser la question, est-ce que certains médicaments peuvent être responsables ? En effet, c'est le cas de l'atropine, de certains antihistaminiques, des psychotropes, des antiparkinsoniens, d'où la nécessité de lire attentivement les notices et de bien respecter les contre-indications. Rassurez-nous, est-ce qu'on peut prévenir le glaucome ? Par un dépistage précoce, ce qui est malheureusement loin d'être le cas, nous l'avons vu, les personnes à antécédents familiaux ou à facteurs de risque devraient consulter régulièrement un ophtalmo, disons tous les 3 ans, à partir de 40 ans. Et comment se traite le glaucome ? Médicalement, le plus souvent, en réduisant la pression à l'intérieur de l'œil au moyen de collir, administrer régulièrement et à vie. Attention aux traitements mal pris ou irrégulièrement, nous avons vu que les symptômes pouvaient être aussi discrets que les conséquences graves, voire dramatiques. Le traitement peut parfois consister en séance de laser ou en une intervention chirurgicale. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire sur cette maladie ophtalmologique ? Je pense avoir suffisamment insisté sur l'importance d'un diagnostic précoce et d'un traitement parfaitement suivi au sens d'observance. Ne dit-on pas d'une chose précieuse qu'il faut y tenir comme à la prunelle de ses yeux. C'est littéralement le cas ici. Et oui, il faut faire attention à ses yeux. Merci beaucoup Serge Raval. On vous retrouve demain matin sur Radio-G.